Dans le dernier épisode, nous avons assemblé certains éléments pour essayer de recréer une chaîne rouge pour calmer Djalga. Cette fois-ci, la chaîne rouge ressemble à une pokéball et les détrousseurs nous ont donné du mal à trouver le fameux minéral. Djalga a une nouvelle forme et nous avons pu le défier pour le capturer. Mais une fois capturé, tout est redevenu normal. Le ciel devient bleu et c'est la vingtue. Ou pas. Sinon, il n'y aurait pas cet épisode. Alors, que se passe-t-il ? Ah, quel plaisir. On se retrouve pour ce nouvel épisode avec Percupio, notre ami, qui va nous en dire plus sur le pokémon légendaire et pour compléter tous nos pokémons. Ok, donc cette fresque, on l'a vu plusieurs fois. Georges, t'as vu ça ? Regarde bien. Tu vois ces motifs qui ressemblent à des pokémons ? On dirait des vieux pictogrammes. Mais moi, je pense que ce sont des lettres. Et après avoir exploré toutes les ruines, je crois avoir réussi à déchiffrer. Il raconte l'histoire d'un héros qui, donc tout à gauche, j'imagine, c'est Arceus, qui, avec l'aide des pokémons, partit à recher des fragments du dévité tout-puissante. Alors, une divinité. Dis-moi en plus. Ces fragments appartiennent à un être qui a créé l'univers. Son nom est... Arceus. Ok, je suis pas perdu. Tu as déjà entendu ce nom, n'est-ce pas ? Bah, c'est Marceus, pfff... Évidemment que tu le connais. Ce nom ne peut pas être un joueur héros qui a suivi à... Il suit. En ce qui concerne les fragments, il s'agit de plaques. Tu sais, ces plaques que tu récupères en apaisant les monarques. Ouais, j'en ai 10. Et je crois qu'il en faut plus que ça. Il y a des inscriptions gravées aux deux de chacune d'être réelle. Je te conseille de les lire attentivement. Seul l'être originel respirait avant que l'univers soit. L'être originel en question désigne en réalité Arceus. Hum. Très bien. Alors, nous devons absolument réunir toutes les plaques. Et comment ? J'ai d'ailleurs une petite idée d'où commencer les recherches. Rejoins-moi au bocage agité. Je sais pas où c'est le bocage agité. Mais, ok. C'est où le bocage agité ? Là-bas. Heureusement, j'ai mon petit oiseau adoré. Hop. Hop. Hop là. Go au bocage agité. Là-bas. En vrai, je peux tout faire en volant. C'est tellement pratique de voler. On va faire une petite pause ici, je pense, pour aller jusqu'au bout. Hop là. C'est vrai que... Dommage qu'on puisse pas voler. Là, on fait que... Bah, on vole pas vraiment, en fait. On plane, quoi. Ça a été plus cool de voler. Je vous avoue. C'est quoi, là ? J'suis déjà allé ici, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a. J'ai sauté un peu haut, quand même. Imaginez, j'étais mort, la flemme. Bien, Georges. La première recherche... Oh non, Apyrène. C'est une baronne. Bah, toi, contre elle, je t'en supplie. Attends, mais je crois qu'il était fort, moi, Percupio. C'est pas un florissant ? C'est moi que j'ai florissant de nouveau. Electek, putain, frère. Il me sert à l'Electek devant. C'est pas Electek devant. Mais niveau 60, mais tranquille. Attends, mais Electek, on est d'accord... Elle est vol ? On est d'accord. J'ai la one-shot. Ah, Pyrène, je l'ai jamais vue, je crois. Tu vas te le capturer, je suis con. Oh, mais parfait. J'espère que je peux le capturer. Tiens. Objet. Mass Ball. Je l'ai pas, Pyrène. Il me l'a fait au prix. Hein. Nickel, easy. Ça fait plaisir. En plus, je prends Mass Level. C'est toujours cool à prendre. C'est toujours cool à prendre ça. Du coup, qu'est-ce que je combattre des boss du coup ? On va voir les plaques ? Si c'est que ça, ça va. Pourquoi ce bokeh-un l'a possédé-t-il ? L'a-t-il trouvée par hasard ? En tout cas, ça tombe bien pour nous. C'est la seule plaque sur laquelle j'avais des informations. Et comme s'il n'ait rien passé en l'obtenant, j'imagine qu'il doit en avoir d'autres. Il faut lire le lot. Du coup, je ne vois plus que cette personne à qui nous pourrons nous adresser. Ben, Pensea. Bien évidemment. Exactement, Pensea. Et puis, tu dois bien les remerciements pour t'avoir aidé à récupérer la chaîne rouge. Allez, en route vers le hame oublié. Ok. Ça va. Jusque-là, je connais tout, en fait. Je connais tout. On va faire bivac des plaines. On va partir, justement. Ouais, on va faire rapport, mais on s'en fout. Oh putain, j'ai un rapport de Palkia, frère. J'ai un rapport de Palkia. C'est n'importe quoi. Ah, j'aurais pu passer membre 6 étoiles, quand même. Attends, est-ce que je peux passer membre 6 étoiles ou pas ? Ouais. On va rentrer. Retourner au village. On va passer membre 6 étoiles et après, on va aller au hame oublié, du coup. Parce que tant qu'à faire, attendez, ça fait membre 5 étoiles. Et je crois qu'on gagne moins de 10 SP en étant membre 5 étoiles. Donc, autant passer membre 6 étoiles, pour le coup. Et en plus, il faudra passer obligatoirement membre 10 étoiles, un jour ou un autre. Je pense que c'est une mission aussi à faire. Être le meilleur chercheur, quoi. On va passer membre 6 étoiles. Et après, du coup, on va aller voir Pensea. Parce que la suite de l'aventure, mine de rien, elle continue encore fortement. Pense-moi, mon brosse 6 étoiles. Allez. Nickel. En plus, il pourrait nous obéir plus haut, les pokémons. Ça serait encore plus cool. Je suis à présent, j'ai utilisé des hyperballs au niveau 80. Ça, c'est cool. Et on peut configurer... On peut... Configurer. On peut créer des hyperballs, des potions max. Et ça, ça fait plaisir. Donc, on a bien fait de retourner. Parce que les hyperballs, ça va nous servir au moment ou au moment. Parce que les pokéballs, c'est bien mignon. Ça coûte pas cher, mais il faut augmenter tout ça. Allez, let's go. La trace des légendes. Impressionnant. Et là, on va partir à la chasse aux plaques, j'imagine. La chasse aux plaques. Ah, mon oublié. Par contre, c'est un truc de fou, ce petit truc-là. Comment on fait pour y aller ? Ah, mais OK. Attends, hop, hop. À chaque fois, j'oublie qu'il faut juste faire comme ça. J'oublie tout le temps, c'est un truc de fou. Je trouve trop sympa le hameau oublié. Par contre, pourquoi il n'est pas venu vivre avec nous ? Je pensais trop à aller vivre avec nous, comme il y avait des magasins et tout. Pas du tout. Du coup, là, j'imagine que c'est la fin d'une mission et le début d'une nouvelle mission. Et là, on va partir sur une vraie légende. Oh, c'est toi. Ce que tu as compris est extraordinaire. Je constate que la chaîne rouge t'a été bien utile et tu as ainsi pu remplir ta mission. Mais que faites-vous ici ? Avez-vous besoin de moi ? Les plaques. C'était il y a fort longtemps. Mille, voire deux mille ans. Arceus était un peu canvénel par l'ancien peuple de Sino, mes ancêtres. Il était considéré comme celui qui donna naissance à la région d'Issuie. Les plaques seraient des parties de lui qui confia aux ancêtres H4, Serbila et aux autres monarques. Je pensais que vous pourriez peut-être nous en apprendre davantage sur Arceus et les plaques. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations. Le savoir sur Arceus est perdu avec le temps. Sinon, tu penses bien que les clans diamants et pères n'auraient pas confondu des légales Palkia avec Arceus. C'est vrai. Pourtant, cela pourrait nous aider à comprendre la venue de Georges à Essuie. Je comprends maintenant. Dans ce cas, je peux peut-être vous aider. Essuie abrite encore bien d'autres pokémons extraordinaires. Je ne sais pas s'ils ont un lien avec Arceus, mais peut-être qu'ils vous permettront de progresser dans vos requêtes. Bien, tu peux m'interroger, je te dirai ce que je sais. Les trois lacs, allez. Tu connais déjà les pocs des lacs, ce sont eux qui t'ont permis de récupérer la chaîne rouge. Tu les remercieras, mais surtout tu leur montreras la force que tu as acquise. La plaque des lacs. Bien, tu peux m'interroger, je te dirai ce que je sais. Du coup, le volcan. Il y a une plaque à litre à cheveux. J'imagine qu'il y a un autre truc. Une arène. Ok, en fait, il y a masse émission principale. Le colosse du temple. Le temple de Frimapique. Bah, si je n'ai pas Régigigas, lui, je me coupe une couille. Le croissant de lune, ça doit être... Bah, attends, c'est Ytran. Cresselia. Régigigas. Et Arceus. Et trois lacs, on les connaît. Le commençant serait-il le tien ? Bien, tu peux m'interroger. C'est bon, merci. Maintenant, à toi de nous prouver que tu es à la hauteur. Les pulvératures de la face placent aux RL des pokémons qui ne se montraient jamais sont soudainement apparus dans notre monde. Prends garde et courage à toi. On aura besoin pour compléter les no... Ah, ok. On va pouvoir compléter le pokédex grâce à ça. Attends, mais pour compléter le pokédex, ça va être chaud. Attraper, créer, foller, créer... Ok. Et en fait, il y a encore plein de quêtes. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Vous complétez toutes ces quêtes, hein. Georges, c'est bien ce que je pensais. La clé vers Kéus, ce sont les pokémons. Grâce au message sur les plaques, on trouvera peut-être un moyen de rencontrer Arceus. D'ailleurs, j'ai une petite idée sur la question. Je vais donc continuer de mon côté. Toi, rends-toi dans chaque lieu mentionné par Pensea. Quand je pense qu'Arceus a créé toutes issues, je me demande à quoi il peut bien ressembler. J'ai hâte. J'ai très hâte. Là, on va capturer tous les légendaires. Oh, c'est la meilleure partie, hein. Clairement la meilleure partie qu'on peut avoir. Du coup, on va retourner à rusticité et on va partir directement direction... Bah, les pokémons des lacs. Donc, les trois régions, je sais plus qu'elles c'est. Sos. Ah, encore mieux. On sait, Arme a dit que tu cherchais des plaques avec Percupio et la compagnie Ginkgo. Dans ce cas, rejoins-moi la... Combien pas ? Maintenant ? Le Valois lac. Vas-y, hein. On est obligé. On suit le chef, on est obligé. Ok, quand je suis venu, j'en suis sûr, il y avait une plaque. Obligé. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Putain, mais il y a un truc là-bas. Pourquoi j'ai envie d'aller là-bas, moi ? Ah non, mais il y a une quête... Ah non, ok, il faut que j'aille comme ça. Il faut que j'aille à pied. Eh, il faut que j'aille à pied, putain. Bah, on se dirige à pied, hein. On dirige à pied. À mon avis, il doit y avoir une plaque là-bas. Obligé. Mais quelle plaque ? Le commencement, peut-être la plaque du commencement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais s'il y avait un mini-jeu, il était trop bien. Le mini-jeu là-bas, il est trop bien, franchement. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller le voir, on l'a fait en vidéo, bien sûr. Pour éclater des ballons, il fait un assassin traîneau lancé. Franchement, il est pas mal, j'avais bien aimé. Je pense que j'ai à voir des nouveaux Pokémon. Aussi, j'ai des brindibous, etc. Genre, je devrais les avoir. Pour compléter le Pokédex. Parce qu'il faut les faire évoluer, on ne les a jamais vus, hein. T'as entendu un Pokémon ? Oh. Bon, alors ça, on prend volontiers. On prend volontiers ça. Encore trois flammes à trouiller dans cette zone ? Ah, mais j'entends des Pokémon de fou, là. Qu'est-ce qui est passé, Cormier ? Qu'est-ce qui est passé ? La plage premier pas, elle porte bien son nom. Tant de choses ont commencé ici. Mais je t'ai pas demandé de venir ici pour discuter. Je suis là pour t'affronter. Regarde. Bon, ok. Je m'y attendais pas trop haut, mais ok. Et moi, je pensais qu'il allait me donner une plaque, en fait, il veut m'affronter. Il a cinq Pokémon. Oh, je me suis pas entraîné encore. Oh, putain. Dis-moi qu'il m'envoie le bon Pokémon. Oh, non. Dis-moi qu'il est pas trop. C'est 65. Oh, putain. Je sentais qu'il était 65. Je sais pas pourquoi. En vrai, ça va, je peux le faire. Faut juste que j'attaque avant. Et ça, ça va être le plus compliqué. Allez. À quoi, Brèche ? Puissance. J'attaque avant lui. Et bon, il est fini, tôt. Problème, ça dégage. Ok, au moins, je prends des XP, c'est plutôt cool. Par contre, j'avoue, s'il y a beaucoup de combats, ça va être dans la merde. Carino. Là, je suis mort. Oh, non, ça va, il fait dard nu. Lens flammes. Par contre, là, je suis mort. Là, je suis clairement mort. Pokémon. On va changer. On va être stratégique. On va se faire un lance flammes, style puissance. J'espère que j'attaque avant lui. Sinon, je suis clairement mort. Parce que dans ce l'âme, les gars, il y a des grandes chances que in one shot, ça va. Vas-y, lance flammes. S'il te plaît. Let's go. Let's go. On voit qui ? Ronflex. Ronflex, on ne va pas prendre trop de risques, je pense. Ah, je suis mort. On ne va pas prendre trop de risques. On va se prendre 6 Iox. On va faire du close combat. On l'avait battu avec 6 Iox. Par contre, il est niveau 66. Je suis 53 avec 6 Iox. Là, il y a un gros écart. Et là, ça pose problème. 6 Iox. Allez. Il faut faire au moins la moitié. Parfait. Je fais la moitié, c'est nickel. Ne me tue pas. Oh oui. Guérison, c'est parfait. Allez, close combat. Coup critique. Si je fais un coup critique, les gars, c'est parfait. Par contre, la puissance défensive diminue, c'est risqué. Il va falloir que je tue à tout prix avec garde-voir. Il y a Horace Faire. Il n'y a qu'elle qui a une attaque combat. Ouais, d'accord. Il y a niveau 47. Je n'arrive pas à la tuer. Et je sais que ce n'est pas Lucamage et Rêve. Il faudra se faire. Enfin, il faudra se faire encore. Allez, let's go. On attaque avant. Heureusement. Heureusement. Par contre, il y a des chances que je meurs. Giriègue. Electek. Let's go, vite. Oh non. Le psycho. Oh non. Oh non. Et c'est serré quand même. C'est serré parce qu'il n'est pas mauvais, le Cormier. Pourquoi ? Ah, mais je suis dans l'objet, je pense. J'ai trop peur. J'ai dans le Pokémon, je suis con. Il faudrait que j'ai le Magnetizer aussi pour faire évoluer mon Electek et les câbles. Bon après, je vais vous dire, un Magnetizer, il faut juste trouver les objets perdus. Et après, je pourrai l'acheter. Donc ça va. Allez. One-shot, j'imagine. Ouais, niveau 65. Il ne reste plus qu'un Pokémon. Je ne rappelle plus son dernier Pokémon qu'il avait. Un Pokémon qu'on n'a jamais vu, j'imagine. Ah non, c'est Mélodelfe, c'est vrai. C'est un Pokémon qu'on n'avait jamais vu. Ok, psycho, ça va. On va se refaire un Fatal Foudre. Et là, si Electek meurt, ce n'est pas très grave. Mais il faudrait qu'un autre arrive à le terminer. Oh oui. Let's go. Oh, Vampire baiser, il va récupérer. Merde. À moi d'attaquer, s'il te plaît. Je peux le tuer. Je peux le tuer. Il y a moyen que je le tue. Ou ça finit dans le rouge. Oh, j'ai cru. On m'a tenté de le tuer avec Gardevoir pour l'XP. Je vais tenter avec Gardevoir. Juste pour l'XP. C'est coup double, là. Si je le tue, c'est Benef. Si je ne le tue pas, c'est la merde. Mass XP. Yes. Parfait. Oh, putain. Je suis niveau 47. Il est 65. Là, ça va faire plaisir. C'est dommage pour 6 Ajox, putain. C'est pas grave, Cormier, t'inquiète. Les Pukins sont beaux être parfois effrayants, mais ils peuvent aussi devenir de puissants alliés. Je ne te le fais pas dire. Oh, putain, 15 000, le Gardevoir. Oh, j'ai un peu le sub, en vrai. Tu as pris moi énormément. Tu es encore plus fort que lorsque nous sommes battus au Mont-Couronné. Il faudrait que pour toi, les Pukins, bien loin d'être ennemis, sont des précieux partenaires qui t'accompagnent ou que tu ailles. Au fond, tu as peut-être une sorte de lointaine divinité. Prends ceci, tu as bien mérité. Une plaque ? La plaque, point. Parfait. Pourquoi il y a une plaque ? La Région Arceus ? Je sais que je suis mal placé pour dire ça, mais nous avons eu beaucoup de chance d'avoir une personne aussi douée que toi à nos côtés. Sans toi, nous aurions été défaits au Mont-Couronné. Nous aurions perdu notre toit. Bien. Va et poursuit tes recherches. Les connaissances que tu recueilles au sujet des Pukins sont comme une lumière qui nous guide vers notre avenir. C'est beau. La plaque, premier pas, elle a été faite du coup. D'après ce que vous apprime, il vous reste encore quatre plaques à trouver ? Let's go. La plaque à trouver, il me les faut à tout prix. On va aller directement à la porte principale. On va faire une petite photo avec notre team. T'as qu'à faire. On fait une petite photo. Une petite photo, ouais. On va faire une petite photo tant qu'à faire. Avec notre team. Attends, faut que je rentre. Avec notre team, tu vois, autant le faire. Après, du coup, faut que j'aille aux autres trucs. Par contre, je ne me rappelle plus. Il y a le volcan. Je peux aller au volcan, ouais. Je pense que je vais aller là. Faut greffer avec les gens, avec leurs Pokémon, c'est mon métier. Pourquoi ne pas se dire ? Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Partout tes Pokémon. Prends une photo. Mon expression faciale. Souriant. Souriant. Je suis prêt. Mais j'ai le pire truc là. Oui, attends une seconde. Ma pause. Voilà. Présenter le Pokémon. J'ai le pire truc là. Je ne peux pas. Mon expression faciale. Souriant. Mais je ne peux pas me tourner. Voilà, là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux comme ça. On va faire comme ça. Pousse levé. Faire confiant. Suivant. Pas mal comme ça. On va rester comme ça. J'aime bien, j'aime bien. On va faire souriant. Suivant. Ah, il y a masse truc en fait. Est-ce que c'est stylé ? Je suis prêt. Merde, ce n'est pas ça ? Non, c'est ça. Prends une photo. Tout ça pour ça, je suis grave déçu. Je vous jure, je suis grave déçu. Je pensais faire une photo avec tous mes Pokémon, moi. Prends une photo comme ça. Au moins, je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait, je l'ai fait. On va aller au volcan. Où il y a Itran. Du coup, j'espère que c'est Itran. Si ce n'est pas Itran, franchement, je serai un peu déçu. Je ne vais pas vous mentir, je serai un peu déçu. On va aller jusqu'au volcan. Et après, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Parce qu'on va faire étape par étape. Là, on fait mission par mission. J'avoue que j'ai fait des vidéos de 1h. Et là, j'ai des vidéos tellement plus courtes. Ça n'a aucun sens, mais bon. Ah. Cette fête entre les clans et le groupe Galaxy était une aubaine pour Grammé-moi. Nous y rêvions de pouvoir nous montrer ensemble devant tout le monde. Attends, ils sont en couple ? En fait, Georges, un petit service à te demander. Oui, et j'aimerais que tu m'aides aussi, Naka. En fait, il se passe quelque chose de préoccupant sur les licres à cheveux. Sur les licres à cheveux ? On dirait que ça ne t'enchante pas beaucoup. C'est qu'il fait beaucoup trop chaud là-bas. Naka, je te signale que tu parles du lieu où vit Arcana. Le roi de l'île. Comment peux-tu te plaindre quand j'en suis la gardienne ? Garny. Tu ne m'appelles pas Garny. Oh, j'en étais sûr. Je le préchote. Oh, je suis désolé, c'est sorti tout seul. T'entendu ? Rejoint Noël, il crache feu. Et fais vite. On y va, on y va. Je crois que je peux faire vol. Ok, je peux faire vol. C'est neuf. Oh, mais voilà. C'est tellement plus simple, attends. Attends deux secondes. Il n'y a pas... Ok, il y a du Magmar ici. Attends, on va voir si il y a un Pokémon feu. On ne sait jamais. On ne sait jamais si je vois un Pokémon feu ou quoi que ce soit. Là, il n'y a que du Magmar. Je ne peux pas passer par-dessus. Je ne vois pas de Pokémon. Autre... De nouveaux Pokémon en tout cas. On ne sait jamais en vrai. Même là, il n'y a pas de nouveaux Pokémon. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il faut toujours regarder. Bon, écoutez les amis, on va cesser là pour le premier épisode puisqu'on a fait quand même le gros combat. On a fait la nouvelle fête, etc. On a appris qu'il y avait de nouvelles missions. C'est plutôt cool, ouais. C'est plutôt cool. Maintenant, on va cesser là et j'ai hâte de voir le mystère un peu de... Mais qu'est-ce qu'il y a à se passer, quoi ? Il y a un Feunard. Vous avez vu le Feunard ou pas ? Voilà, c'est ça que l'attendait. Let's go. C'est ça que l'attendait. Un Feunard enragé. Alors là, mon pote, c'est autre chose. Là, c'est clairement autre chose. Mec, il est trop beau, le Feunard. Il est splendide. Ah ouais, non, il est vraiment splendide pour le coup. Oh non, jure, il a Écosphère. Oh non, je suis peur. À quoi, Brèche ? Ah, je vais le tuer. Bon, pas grave. Oh non, yes, let's go. Pas grave, pas grave. Par contre, il faut que je trouve un Goopix. Goopix, je l'ai vu, je suis pas arrivé à l'attraper. Mais là, j'ai un Feunard. Du coup, il faut que je te prie Goopix. Par contre, c'est un Barou. Par contre, je vais m'attaquer à tous les Barou, du coup, pour avoir tous les Pokémon. C'est ça qui va être compliqué. Mais je suis refait. Heureusement, j'ai pas mis fin à l'épisode. Mec, je trouve un Feunard, gros. Il est magnifique. Let's go. Il est trop beau, je suis fan. Graines maîtrisées, sable et fort. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ça me va. Est-ce qu'on va trouver un Goopix ou quoi, vous pensez ? Ah, il y a des Papylord là, en dessous. Bon, ça va. En vrai, je suis content, je suis content. Je trouve pas de flammes, par contre. Est-ce que vous avez trouvé toutes les flammes ? Parce que les flammes, ça m'intrigue énormément, ce truc. Vous savez, les flammes qu'on doit trouver, là, les fameuses. Ah, il n'y en a pas. Et il n'y a pas le... On remarque qu'il n'y a pas... Comment elle s'appelle ? Euh... Nakara. Elle n'est pas là, Nakara. Ouais, bon, tant pis. Les gars, on va pouvoir s'arrêter ici, du coup. Je vous laisse là. On s'est dit, tout simplement, au prochain épisode, pour la capture de je ne sais pas qui. Mais, euh... On sait ça, quoi, tout simplement. Ciao, les gars. Au prochain épisode. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à Périado. Mets-le, j'aime, sinon je m'appelle Gisleine. Va sur tous mes réseaux. Je veux plus rouler en vélo. Mais je veux habiter à Monaco. Donc, va de suite voir la description.